Pour cette 33ème édition du Rallye de Corté, 71 pilotes se livrent une belle bataille sur l'asphalte du centre-corse. En tout, 453 km de course vont être rythmés par de nombreux rebondissements, et ce, dès le deuxième jour. Parmi les favoris, François-Xavier Morakini, au volant de sa Skoda Fabia de catégorie R5, mène le jeu. Mais la dernière épreuve entre Valédi Roustine et Ponteletche va le retarder. Le pilote insulaire finit sa course avec un tête-à-queue. Il redescend alors à la deuxième marche du podium. Au cours des spéciales, Jean-Mathieu Léandri s'affirme aux côtés de Jean-François Manchin. Au sortir de la quatrième spéciale, il grimpe à la première place avec seulement 6 secondes d'avance sur Morakini. On n'aurait pas dû être là ce soir, parce qu'après François-Xavier et Pierre étaient plus rapides que nous. Après, il y a eu des faits de course. On est restés, on ira, réguliers. Ça fait que ça paye, mais bon, après le rallye est encore long. On n'est qu'à la moitié. Le podium commence alors à se dessiner. En lice, le trio Léandri-Morakini-Marianne, mais rien n'est encore déterminé. Fidèle à sa légende, le rallye de Corté met en difficulté les pilotes qui doivent composer avec une météo aléatoire. Sur une route grasse, les derniers duels sont âpres. Sur les dernières spéciales entre Morakini et Nocetta, François-Xavier Morakini casse son différentiel avant. Son aventure dans le rallye est stoppée nette. Il est contraint d'abandonner la course. Il nous casse au pont avant transmission. Et bon, je me suis rendu compte en liaison, en montant dans la spéciale. Bon, j'ai tenté quand même le départ, mais on s'est arrêté même pas un kilomètre du départ. Les dernières minutes restent incertaines. Mais Jean-Mathieu Léandri continue son ascension. Avec sa Volkswagen Polo GTI, il réalise le meilleur temps. Vainqueur en 2015 et 2019, il brigue un troisième succès sur ce rallye de Corté. On est très contents, troisième fois ici, donc c'est top. Après, il y a eu des faits de course, on a su être réguliers, donc c'est le principal. On a bien marché. Au début, on n'était peut-être pas trop dans le coup, mais voilà, on a tenu bon, on est très contents. Avec six secondes d'écart, Paul-André Marianne se retrouve à la deuxième place du podium. Georges Morakin y monte finalement sur la troisième marche. Cette année, le rallye de Corté aura été riche en surprises. L'heure est désormais à la fête.